Et nous revoilà. Salut, salut Scarlett. Un grand merci encore à Clémence Eugale pour cette chronique. C'était vraiment passionnant, mais passionnant, plutôt terrible, je devrais dire. Et un grand merci à lui encore d'avoir témoigné de cette répression que son association a subie au quotidien en Allemagne. Et donc voilà, un grand merci à lui encore. Et bon, écoute, comme d'habitude, on passe de sujet difficile à sujet difficile, mais avec toi Scarlett, on va donc voir, on va apprendre un peu, on va élargir nos connaissances sur les femmes connues de la circonscription. Et donc, tu vas nous présenter Inka, c'est ça ? Oui, je vais vous parler d'Irna Bernatchkova, dite Inka aussi. Et elle est connue, mais pas si connue que ça. Malheureusement, elle a tendance à être oubliée en République tchèque aussi. Donc, un peu de lumière de tous les côtés, ça fait du bien. Alors, on pourrait dire que la vie d'Irna Bernatchkova ressemble à un film hollywoodien. Les États-Unis ont joué un rôle crucial dans sa vie. Elle y a vécu pendant 11 ans et il semble que ce soit son éducation américaine qui ait contribué à sa décision de s'opposer activement à l'occupation nazie. Son père, le peintre Wojter Preissik, a décidé de partir à l'étranger parce que l'approche moderne et sa promotion d'une nouvelle discipline artistique, la gravure, n'étaient pas comprises dans sa bohème natale. Iréna, surnommée Inka dans la famille dès son plus jeune âge, est la deuxième de ses trois filles et née le 7 février 1904 à Prague. Alors, normalement, comme on va mettre une photo, oui. Donc, ici, sur la photo, vous voyez la mère d'Irna avec ses trois filles et elles sont en costume à Koritna en Moravie. Donc, ce sont les costumes traditionnels Morav. Donc, six ans plus tard, en 1910, Preissik et sa famille partent pour les États-Unis. Le rêve américain ne s'est cependant pas réalisé, du moins, dans les premières années. Preissik a dû travailler dans une imprimerie pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a ensuite travaillé comme concepteur publicitaire et typographe. À partir de 1914, il a enseigné à l'Université de Columbia. Deux ans plus tard, il rejoint l'équipe du Wentworth Institute à Boston. Du côté d'Inka, un an seulement après son arrivée aux États-Unis, elle est entrée dans une école américaine et malgré des problèmes linguistiques, elle a rapidement obtenu des résultats supérieurs à la moyenne. Ici, vous voyez Inka avec son chien pour une balade dans un parc à Boston. Elle écrit des nouvelles pour lesquelles elle crée des illustrations, mais elle est également confrontée à la discrimination raciale. Cela l'a beaucoup influencée et aurait contribué à la formation de ses valeurs fortes. Peu à peu, elle commence à s'intéresser à des passe-temps qui, à l'époque, étaient plutôt réservés aux garçons. Elle aimait grimper aux arbres, fréquenter une troupe de scouts, apprenait à jouer de la citare et se passionner pour les voitures. On dit qu'elle était capable de les conduire à l'âge de 13 ans. Elle a hérité de son père non seulement son talent artistique, mais aussi sa nature émotionnelle. Il lui rappelait souvent d'apprendre à contrôler son cœur avec son esprit. Au moment de l'adolescence d'Inka, la maison des Praïsik à Boston était déjà l'un des centres de la résistance étrangère. Praïsik est devenu un confident du comité militaire pour la formation de l'armée tchécoslovaque en France. Massarik, Stéphanik et Benesh, des figures politiques tchécoslovaques importantes, ont également visité sa villa de Boston à cette époque. En 1921, Wojter Praïsik renvoie ses trois filles en tchécoslovaquie, mais lui et sa femme ne les suivent que neuf ans plus tard. Entre temps, Inka est tombée amoureuse de son cousin Edward Bernatschek à Prague et malgré la forte opposition de ses parents, elle décide de l'épouser à l'âge de 21 ans. Sur la photo, ici, vous pouvez voir Inka et son futur mari, donc Edward Bernatschek, avant un bal masqué à Prague en 1922. En réponse à la lettre indignée de son père, elle ne lui écrit que deux phrases. C'est décidé, j'ai donné ma parole. La série de bonis de mariage à l'hôtel de ville de Prague s'est déroulée en secret avec pour témoin un passant au hasard dans la rue. Son père a coupé les ponts avec elle pendant quatre ans pour cette raison. Bien qu'Inka ait fait une fausse couche un an après le mariage et que les médecins lui étaient appris qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant, le mariage qui s'en suivit ne lui apporta pas beaucoup de bonheur. Son mari ne lui permet pas de trouver son propre emploi, ce qui n'est pas facile pour une jeune femme émancipée ayant une expérience américaine. Le rôle de femme de fonctionnaire n'est pas du tout satisfaisant pour elle. d'autant plus que son mari refuse de lui prêter une voiture et que ses efforts pour apprendre à piloter un avion sont également vains. On se moque d'elle en tant que femme dans les écoles de pilotage tchèques. Dans la seconde moitié des années 30, Inka commence à se rapprocher de son père. Prajcik est très mal à l'aise avec les concessions faites par le gouvernement tchécoslovaque au parti allemand des Sudètes et tente, à l'âge de 65 ans, de contribuer à la lutte pour la défense de la République. Avec ses filles, il s'est rendu dans les régions frontalières au cours de l'été 1938 et a tenté d'analyser sur place les causes de la crise politique. Il veut même franchir la frontière en se faisant passer pour un journaliste britannique en Allemagne et en recueillant des informations sur les mouvements de troupes. Inka le soutient dans cette intention et souhaite l'accompagner dans cette mission d'espionnage. Parallèlement, Prajcik écrit des lettres à des amis occidentaux pour réfuter les affirmations mensongères de la propagande nazie. Inka l'aide à rédiger ses lettres. L'un de ses textes, signé par un simple citoyen de Tchécoslovaquie, est par exemple publié dans le journal britannique Manchester Guardian le 22 août 1938. Inka y analyse de manière critique la politique d'Hitler. Il y a toujours fait preuve d'une patience et d'une persévérance extraordinaire dans la poursuite de son objectif. Il est clair qu'il n'allait jamais renoncer à la réalisation de ses rêves impérialistes. Mais nous, de notre point de vue, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas renoncer à notre détermination de ne jamais nous soumettre à ses menaces, de ne jamais tomber dans son piège. Nous ne voulons pas devenir les sujets de son gouvernement terroriste. Inka Bernatchkova avec son père, son mari et d'autres membres de sa famille a commencé à tenir ses promesses après l'instauration du protectorat en mars 1939. Praxik est entré en contact avec un cercle d'anciens légionnaires. Il a commencé à coopérer avec eux et à trouver le nom du magazine de la Résistance « V'Boy » en français « Le combat ». Ici, vous pouvez voir une des couvertures du magazine qui a été conçue ou dessinée plutôt par Wojter Praxik, donc le père d'Inka. Son père y peint, traduit, édige des commentaires politiques et y tient même une rubrique dans laquelle il répond aux questions des lecteurs. Il a été généreusement aidé par les membres de sa famille, Inka en tête, qui se sont également rendus à l'imprimerie illégale pour participer directement à la production du magazine. Vous avez ensuite une deuxième couverture. Non, il n'y en a qu'une ? Ok. Sur la deuxième couverture, si comme la trouve, oui, elle est juste là. Vous y voyez un lion qui est le symbole de la République tchèque qui est en train de déchirer le drapeau nazi et donc le nom du journal toujours « Boy » avec au-dessus un petit « Nash » et donc ça devient Nash Boy, donc notre combat. À l'automne 1939, cependant, le groupe est découvert par la Gestapo. Inka s'échappe avec beaucoup de chance et décide de continuer à publier « Boy ». Vous avez ensuite une photo de l'imprimerie, donc une des premières imprimeries dans laquelle il publiait le journal secrètement. Donc, le centre de production est déplacé à Sporchilov, un des quartiers de Prague où une presse d'imprimerie empruntée est cachée. Lorsqu'elle doit être rendue à son propriétaire, Inka imprime avec un rouleau de nouilles et se promène dans Prague les mains non couvertes de noir, ce qui est extrêmement suspect pour une femme au foyer. Cependant, des membres de l'organisation de résistance Obrana Maroda, Défense de la Nation, ont continué à publier « Boy », de sorte qu'il a été publié en deux versions parallèles sans que les deux rédactions ne le sachent pendant un certain temps. Au début de l'année 1940, des négociations ont lieu entre Inka et les soldats qui étaient consternés par le fait qu'une femme dirigeait le magazine. Mais la fusion des périodiques n'a finalement n'ont pas eu lieu. En effet, la Défense de la Nation exige que les rédactions rivales se soumettent entièrement à elle. Inka Bernachkova a sacrifié tout son temps et sa vie privée à son travail illégal. Elle était une rédactrice en chef, une éditrice, une imprimeuse, une administrative, une réparatrice et une répartitrice, une colporteuse responsable, a écrit le journaliste Arnašt Polavski qui a collaboré au magazine. Inka était également impliquée dans la construction d'itinéraires illégaux à l'étranger et a même franchi la frontière slovaque à deux refrises. Sa découverte entraîne la dénonciation de deux confrères qui révèlent le lieu d'une de ces réunions illégales. Ici, vous pouvez voir la fausse carte d'identité qu'elle portait sur elle. La Gestapo arrête Inka et elle présente cette fausse carte d'identité sous le nom de Vrasta Novakova. Elle se montre si crédible qu'elle est presque relâchée. En prison, elle tente alors de s'empoisonner avec du poison caché dans ses vêtements, mais cela ne fonctionne pas. Le même jour, Wojter Pressig et Eduard Bernatschek, dont Inka avait déjà divorcé officiellement au début de l'année 1940, sont également arrêtés. Cependant, Inka s'est chargée elle-même de toutes les tâches illégales. Au début, papa, qui n'était peut-être pas d'accord le lisait. Le critiquait, le déchirait le plus souvent. Puis, il a refusé de le faire disant qu'il n'avait pas le temps. J'ai constaté qu'il n'était en fait pas intéressé car il était engagé dans des expériences techniques dans son domaine, a-t-elle déclaré lors d'un des interrogatoires. grâce à son attitude courageuse, Inka passe devant le tribunal populaire de Berlin en tant que le chef du groupe de résistance, tandis que Preissik et Bernhardt Tchek sont jugés par un tribunal de première instance à Dresde et que leur contribution à la publication du magazine est considérée comme marginale. Inka Bernhardt Tchek ne cache pas sa fierté pour son activisme de résistance, mais rejette les accusations de nationalisme anti-allemand. En ce qui concerne ma défense, je voudrais dire que mon activité a été motivée par la peur et la pression à l'époque que je perdais ma patrie à la suite du coup d'État du 15 mars 1939, que la vie de ma nation était menacée. Je me bâtais bien sûr contre l'Allemagne parce que les soldats allemands avaient occupé notre patrie, mais j'aurais fait la même chose contre l'Angleterre par exemple s'il s'était agi des Anglais, a-t-elle écrit en Tchek au procureur général allemand. Sans surprise, elle est condamnée à la peine maximale le 5 mars 1942. Elle annonce à ses proches dans une lettre empreinte d'une ironie difficile à croire. Comment allez-vous tous ? Êtes-vous bien assis ? Car j'ose vous dire enfin ce que j'ai à peine osé mentionner la dernière fois. Je suis fiancée à mort depuis le 5 mars, involontairement, mais après avoir tant flirté avec elle dans mes activités de plein air. Il n'est pas étonnant qu'elle ait un droit sur moi, n'est-ce pas ? Enfin, je ne trouve pas terrible d'attendre ce mariage un peu plus tôt qui, après tout, ne laisse personne indifférent, le perdant comme le gagnant. En même temps, Inka interdit à son avocat de demander la cléence. Ici, vous avez l'avis d'annonce de l'exécution d'Inka qui a lieu le 26 août 1942 à la prison de Plotenze à Berlin. Elle avait 38 ans. Inka Bernatchkova a été la première femme tchèque à être exécutée dans cette prison et ses derniers mots auraient été « et la République tchécoslovaque sera ». Cette exclusion, cette exécution a dû être très inhabituelle, même les bourreaux, car les formulaires utilisés pour documenter l'exécution étaient préimprimés aux masculins uniquement. Wojter Preissik et Édouard Bernatchek ont été condamnés à des peines de plusieurs mois. Après les avoir purgés, ils ont été transportés dans des camps de concentration. Édouard Bernatchek meurt dans le camp de concentration de Burenwald et son père Wojter Preissik dans le camp de concentration de Darao. Des années plus tard, en 1998, Václav Havel a décerné à Inka Bernatchkova la médaille de l'héroïsme, une haute distinction tchèque. La réalisatrice Alena Hinkova a réalisé un documentaire sur elle dans le cadre de la série des héros et héroïnes oubliés. Ici, vous avez la photo du mémorial que vous pouvez trouver à Prague, donc à Prague 4, dans la rue Jehovidrothny. Et c'était le quartier dans lequel était imprimé le journal de la résistance Poo-Boy. Super, bah... Donc, voilà, j'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur Inka et que vous venez à perpétuer sa mémoire et notamment à vous déplacer à Prague pour venir voir son mémorial. J'ai un grand merci Scarlett parce qu'effectivement je ne connaissais pas ce mémorial. Donc, écoute, ça va faire quelque chose pour moi à aller voir avant mon départ. Donc, voilà, super. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi et puis, bah écoute, peut-être qu'on pourrait y aller tous les deux pour s'y rendre. Voilà. Oui, organisons une sortie pour aller leur rendre hommage ou faire magie. Exactement, exactement. Bah, encore un grand merci pour cette chronique super complète et vraiment passionnante sur cette femme qui est malheureusement trop méconnue, je pense, même en République tchèque. J'avais entendu parler d'autres femmes importantes en République tchèque, mais pas de Inka. Et, ouais, c'est toujours important en ce moment de rappeler que, oui, il y a des gens qui se sont levés, qui se sont battus contre le nazisme mais en règle générale contre les types de fascisme et d'extrême droite. Voilà. Donc, un grand merci à toi en Corse, Carlette. Et bah, on te retrouve la prochaine fois, j'imagine. et je ne sais plus si on avait déjà décidé. la prochaine fois avec une autre entrée de femme, mais je garde le, on va voyager encore un peu entre l'Allemagne et la République tchèque, un autre pays de la, une autre femme d'un autre pays de la circo nous attend. Super, génial, super, super. Bah, encore un grand merci à toi et puis, on retrouve avec Advek At, bah, cette, ta prochaine chronique, du coup, sur cette femme secrète, très secrète, ni allemande ni tchèque. Voilà, à bientôt et on va se retrouver Tom, du coup. Merci, merci. Ciao, ciao, à tout de suite. De rien, ciao, ciao.